Musique D'or et d'oreiller, Flore Vesco Ma fille, fermez donc la porte et venez près de moi. Voilà, ici. Je voudrais vous conter une histoire. Vous êtes en âge maintenant de l'entendre. Voyons, par où commencer ? Oui, bien sûr, par un beau jeune homme. Il était riche, noble, valeureux, grand, évidemment. Pour le reste, figurez-vous un visage et un corps selon vos goûts. Vous avez bien déjà vos petites préférences, n'est-ce pas ? Ne rougissez pas, mon poussin. Une mère devine ces choses-là. Notre héros, donc, voulait prendre femme. Et pour choisir son épouse, il avait imaginé une étonnante épreuve. Les prétendantes devaient passer une nuit dans un lit fort ou fait d'un empilement de dix matelas. Maman, je connais ce conte. Le prince avait caché un petit poids entre le sommier et le premier matelas. La jeune fille était d'une telle délicatesse qu'elle en fut gênée toute la nuit. Oh, petite sotte, vous ne connaissez rien encore. Ne vous semble-t-il pas que cette histoire de poids est absurde possible ? Que la morale en est on ne peut plus bête, sentir un petit poids à travers dix matelas. Comme si une bonne épouse devait être à ce point fragile et se pamer au moindre inconfort. Mon cœur, écoutez-moi bien. Les contes cachent une once de vérité sous mille fadaises. Voici le vrai de l'affaire. Celle-ci m'a été racontée par ma mère. Pour commencer, il n'était pas prince, mais lord héréditaire. Près de Greenhead, à cinquante lieues d'ici. Et le petit poids ? Le petit poids, voyons ! Vous pensez bien qu'il n'y en avait pas plus que de citrouilles et de haricots magiques ? Ou de bébés qui germent dans les roses et les choux ? Cette manie